I feel it in my blood, can you feel it ? I see it in your eyes, I can smell it in fact no, I will mine with you, why I will mine with you ? because I think that we will be able to meet a lot of ghouls and if I don't mine, we will not do anything well, we will do things, but we will have to wait for this fight so much mine with you and then I think it's better there is a skeleton there there is a skeleton there look at it he looked at an arc, it's cool here we were already pasted because we were looking for the ghouls of Kaneki so we didn't find it so the objective of this episode is to craft a weapon I don't know if there will be a weapon but we will try to do something in all cases in all cases in all cases I'm sorry for the lags I don't know why I have this lag of Policaca you are a lot you are a lot yes, I saw you little skeleton but I didn't expect you to shoot too far I'll wait for 3 to make sure I'll wait for 3 to make sure for me to make a little bit better I'll wait for 3 to make sure I'll wait for 4 to make sure so I can't wait for that I can't wait for that so I'm gonna wait for that la goule de Kaneki. C'est vrai que la dernière fois on ne l'avait pas trouvée. Mais bon. De toute façon elle doit être genre au dessus ou en dessous de nous à mon avis. Elle doit bouger surtout vu qu'on ne la repère pas tout le temps donc bon. Ecoutez par ici j'étais déjà allé jusqu'au bout. Niveau stuff ok. Ce qu'il nous faudrait du coup c'est du diamant. Donc on va descendre. On est à la couche combien là ? On est à la couche 31. Du coup ok on peut descendre. Regardez. Attendez moi ce que j'aimerais bien c'est... Oh il y a Toka là aussi. Plein de gens. Je sens le caca. Je sais où est ce que vous en pensez. Oulala. Oulala. Oulala oui ça sent le caca là. Bon on va faire gaffe parce que... Le problème c'est qu'il y a la goule de Kaneki du coup. Ohlala. On a la familia. Bon ça va la goule. Ooooooh. Il nous a loot. Oh attendez là on a eu quelque chose de très intéressant. On a eu la quinque. Ohlala. Ohlala. Attendez. Ohlala. Attendez. Attendez. Il y a beaucoup de... Hein ? On a Mado ici. Mado qu'on a peu... Ah ! Saleté de squelette. Ohlala. Ohlala. Oh non. Oh. Oh le squelette qui nous a mis. Oh mon dieu. Oh. Ok je crois qu'on était parti par là. Bon comme quoi euh... Il y avait quelqu'un qui me demandait dans les commentaires. Ouais les goules est-ce qu'elles sont puissantes et tout. Bah voilà Mado est puissante en tout cas. Bon évidemment on était entre des zombies etc. Mais regardez bien les coeurs que m'a enlevé Mado à chaque coup. Ils nous ont enlevé deux... Deux ennemis je pense. Sachant qu'on était full fer. Donc je crois que... Voilà. Il est plutôt pas mal. On va essayer de retourner où on était. Alors j'espère que je vais pas me tromper de chemin par contre. Je crois qu'on était parti. Ouais. On était remonté là-bas. Euh... Puis on avait continué par là hein. Il me semble. Si je me trompe pas on avait continué par ici. Je sais plus. De toute façon on devrait assez facilement retrouver celui de voir où il y a un océan. Et puis euh... C'est à gauche normalement. Si on arrive tout droit à l'océan c'est à gauche. Il me semble. De toute façon logiquement j'aimerais reconnaître à propos... Oh ! Bah tiens c'est plutôt pas mal ça. Bon alors heureusement. Le problème ça va être de récupérer tout. Parce que du coup ils seront encore vivants. Alors que nous bah... C'était quelque part ici. Ok. Ok ok. Bon j'espère que ça répond euh... Ça répond à vos questions par rapport au gold. En plus on a une quingue donc ça c'est cool mais... C'était où la grotte ? Attendez on va juste... Hop ! Manger ça voilà histoire de... Euh... La grotte elle était où ? Ouah par contre j'ai plus aucune idée d'où était la grotte. Je crois que c'était ici non ? Ouais c'était celle là. Bon du coup on va courir. Je sais pas si c'est la bonne manière parce que... On va reprendre ça au passage. On va reprendre ça aussi tiens parce que... Je pense qu'on va devoir crafter un petit peu et tout. Et j'espère par contre ouais les zombies doivent avoir ramasser mon stuff. Donc ça c'est un autre problème par contre. On va devoir gérer un petit peu le truc je pense. Attendez par rapport à nous c'était... Oh la la. Attendez là on va manger. Ok. Ben on a tout je pense. Ah mais j'avais déjà une iron pixag... Ok très bien. J'étais à moitié endormi apparemment. Bon ok. Normalement on a tout je pense. Euh... On va juste peut-être prendre du coup du charbon. Le problème c'est que j'ai plus de bois du coup. Euh... Du coup bon. On va juste aller voir là. Parce que je pense que... Peut-être moyen que la goule de Kaneki soit pari. Non. Non non. Je pensais que ça allait continuer vers la droite mais non. Du coup elle est au dessus ou en dessous de nous. En tout cas cette histoire c'était... Ouais. Très chaud. Très 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 chaud. Du coup c'est vrai que j'avais pas trop confiance. Et ben j'ai bien fait de pas trop avoir confiance. En fait je m'attendais pas. Il y a eu beaucoup de mobs qui sont arrivés d'un coup. Le squelette en fait il a poussé ma dos deux fois contre moi. Euh... Bon. Voilà. Disons que quand on se fait pousser deux fois. Genre le squelette il fait le tour et tout quoi. Voilà. Bon. Très clairement là les squelettes. Vous m'embêtez. Mourez. Monde de petits salauds. Oui. C'est qu'il y en a partout en plus. On voit rien du tout. On voit rien du tout et je pense que vous vous dites la même chose. Du coup on va remonter. On va regarder la quinque qu'on a eu etc. Et euh... Et on va prendre un peu de bois. On va peut-être se faire une petite maison rapidement. Voilà. Mais bon on va regarder d'abord la quinque. On va remonter et puis on regardera ça d'abord. Je pense que c'est un petit peu plus intéressant quand même. Alors il va me falloir ça pour remonter. En espérant qu'on ne croise pas quelque chose de trop puissant. hein. Mais bon logiquement c'est déjà euh... J'ai mis des torches un petit peu partout. Donc il devrait pas y avoir trop de soucis. Alors par contre par ici ça donne quoi ? Il y a beaucoup de fer partout. C'est vrai que j'ai oublié. Enfin que j'ai pas pris tout simplement. En fait c'est pas un oubli c'est juste que je les ai pas pris. Non ça remonte pas la surface. Oh par contre on y est presque. Du coup on va passer par là. Tac. En espérant qu'il n'y ait pas de loup ou je ne sais quoi au dessus de nous. Parce que sinon ça va être chiant. Enfin quoique de l'eau ça peut être cool pour remonter plus facilement mais... Oh bah d'ailleurs on a du fer en poste sur le chemin. Donc bon c'est cool. Ah attendez on est à la couche combien alors ? Parce que je dis que... Ouais non on est à la couche 50 donc ça devrait aller. Voilà parfait. Bon ok c'est la nuit. Ah mais j'avais des torches mais putain. Mais oui c'est vrai j'ai été ramassé après près du squelette. Bon c'est pas grave de toute façon je comptais quand même remonter. En plus c'est la nuit donc en fait c'est bien qu'on remonte ouais. Disons je suis pas du tout attentif aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai mais... Alors bon. Attendez on va placer un petit peu des torches tout autour de nous. Ok tac. Ok le zombie qui passe peut-être de très très loin. Voilà bon. Alors. Au niveau de ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Ok donc il me faut... Il me faut la valise et la valise on l'a fait. Ok. Ok bah je crois que j'ai ce qu'il me faut hein. Ouais effectivement j'ai ce qu'il me faut. Alors je savais pas du tout qu'il me fallait des plumes. Donc ça je... J'avais pas regardé les crafts trop encore pour le moment. Mais c'est vrai que... Ok. Donc si je mets ça... Attendez dans le bon ordre je crois que c'est comme ça. Voilà. On a la... Azada... Zutsuya. Ok donc on peut... Alors vous voyez qu'on peut parer avec leur... Avec leur quinte. Donc je pense que ça sert exactement comme l'épée. Et donc quand je frappe... Bon voilà. Ici sur une vache ça c'est pas vu. Ce qu'il me faudrait c'est peut-être une goule. Euh... Est-ce qu'il y a moins de voir s'il y a une goule quelque part ? Parce que même sur les zombies... Les zombies ont 20 de vie. Ouais non. 14. Ok donc voilà. Vous avez vu. 14 de dégâts. Euh... C'est plutôt pas mal. Je crois que c'est pas la plus puissante. Non ça doit pas être la plus puissante mais euh... Enfin elle est pas dégueu quoi. Elle est pas dégueu du tout. Donc voilà au niveau de l'utilisation ce qu'on peut voir. Non je sais plus c'est quoi le... Il y a un truc pour avoir l'utilisation. Mais je sais pas si ça marche de toute façon avec les armes d'un mod. Alors ici on a... Troca. Donc Troca bon on l'a tué un petit peu plus facilement. Oh ! Regardez là-bas. La voilà enfin. C'est Kaneki. C'est Kaneki en mode goule surtout. Alors. Ok. Il met deux coeurs de dégâts. Bon alors faut savoir que Kaneki euh... Euh... Au niveau de sa représentation avec le mod. Il a plusieurs euh... Comment est-ce que je pourrais appeler ça ? Il a plusieurs apparences et du coup plusieurs types de dégâts etc. Euh... Parce que bon. Kaneki a été représenté en fait dans le mod euh... Euh... De façon... A ce qu'il soit une fois avec son masque comme on a eu là. Une fois sans son masque. Euh... Je crois qu'il y a une fois aussi où il est euh... Avec les cheveux blancs si je me trompe pas. Enfin voilà. Je pense que pour ceux qui ont suivi l'animé voilà. Je... Je dis pas exactement ce que c'est pour pas spoil mais euh... Je pense que vous avez compris. Euh... Oh ! Bon du coup on peut faire deux quinqu comme celle-ci mais est-ce que c'est vraiment intéressant ? Je sais pas. Alors attendez, il y a un truc que je me demande. Bah il fait deux coeurs de dégâts aussi lui. Et donc il loot assez souvent sa quinqu apparemment. Je pensais qu'il a... Qu'il a looté pas souvent mais en fait euh si. Si si il a loot très souvent. Euh... Bon bah c'est ça pour ce petit épisode. Alors comme d'habitude à peu près un quart de... Enfin 15 minutes d'épisode. Euh... Voilà hein. Parce que sinon on va... On va très vite terminer la série. Et je... Comme ça il y a pas trop de trucs qui se passent en un épisode. Donc euh... C'est ça qui est chouette aujourd'hui. On a fait la quinqu. On a vu aussi la goule de Kaneki. Une des goules de Kaneki plutôt. On va plutôt dire ça comme ça. Euh... Et puis bah voilà. Donc alors celle qu'il y a en dessous je pense ça doit être une différente. A mon avis. Ah regardez là il y a Mado. Alors Mado attendez. On a... Il nous manque un coeur. Il nous met... Ok ouais. Non il nous met pas si si cher que ça en fait. Oh regardez ça. On a une autre quinqu. Enfin une autre partie de quinqu. Celle de Mado. Je sais pas laquelle est ce que c'est exactement. Ok je crois que je vois celle de quoi. Mais je vais pas spoiler en fait. Le problème c'est que... Voilà. J'espère que vous avez vu... Euh... La première saison. Parce que dans le prochain épisode. On risque de spoiler un petit truc assez important quand même. Donc voilà. Pour ceux qui voient de quoi je parle. C'est par rapport à la quinqu. Si c'est celle que je pense. Vu que Mado en a eu plusieurs. Enfin voilà. En tout cas moi je vous laisse là pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Allez. Bye.